Pour donner une idée de ce qu'il en est du quatrième rond, du nouage à quatre, partons de l'image dans RSI, page 175, où les ronds sont pliés en demi-oreille, complétés, ça donne ceci, c'est-à-dire quatre ronds noués, coloriés et numérotés, un, deux, trois, quatre. Ce que dit Lacan, c'est que ces nœuds peuvent être transformés dans les nœuds suivants, où le rond 3-4 vont former un faux trou, ils vont relier le cercle 1 et 2. 3-4 est sévère et bleu. Ils vont se trouver sous la forme d'un faux trou au centre d'une. Remarquons donc la différence des deux ronds qui se trouvent au centre d'un le premier, c'est les pliages de double oreille ou de demi-oreille, et dans l'autre rond, c'est les fameux faux trous. Les trois différentes nominations porteront leur nom en fonction de ce qui vient faire faux trou avec le rond en question. Les 1 et les 2, c'est les deux ronds qui restent inchangés. Dans les cas de la nomination imaginaire, le quatrième rond va venir faire faux trou avec l'imaginaire, et il va relier par là le réel et les symboliques, qui peuvent être présents ici par les couleurs noires, le numéro 1, et rouge, le numéro 2. Et ainsi pour les autres registres.